Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Reichman avait un beau blouton jaune. Nathalie n'avait que 150 euros, mais elle est jolie et bronzée. Au coup d'envoi la première question, quel est le nom de l'art martial brésilien qui mêle combat et danse ? Bien sûr, c'était la capoeira. Après, vous aviez, je ne sais plus son prénom, c'était Céline. Dis-moi Céline. Céline, qui était venu avec le père Noël, c'était la fille du père Noël, c'était la fille du père Fouettard. Quel genre de rire révèle notre attirance pour quelqu'un ? Eh bien, c'était le faux rire. Et oui, comme disait, je ne sais plus, qu'est-ce qui disait ça de finesse ? Le faux rire, le chien-chilla. Ensuite, vous aviez Goëtan, qui était venu avec sa famille. Que disent 35% des Français sur leur sommeil qu'ils dorment bien menteurs ? Après, vous aviez Yoann, qui était venu avec ses amis, alors, qui a découvert l'historienne Marie Caporte, en s'attardant sur l'herbe généalogique d'Angèle. Eh bien, que Stromae, c'était son cousin, je crois. Après, quelle astuce donne le compte Instagram Paul Boutus, officiel pour bien démarrer la cuisson d'un légume ? Bon, je n'ai rien compris à cette question. Sous-terre égale eau froide, sous-terre égale eau chaude. Alors, je n'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Après, eh bien, on a pu voir que, eh bien, Céline était prothésiste angulaire. Et elle a mis qu'elle eue sur le bout des doigts, donc c'était assez rigolo. Voilà, je crois qu'elle avait un 12 aussi sur le doigt, donc. Et puis, il avait un truc sur la dent. Bon, ben, pourquoi pas. Quelle était la particularité des Jeux mondiaux organisés à Paris en août 1922 ? Ils étaient féminins. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge ? Allez, c'est parti. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, Jean-Luc Reichman, qui dit... Alors, il l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Il a dit, s'il vous plaît, dans le public, un peu de silence, parce qu'il faut qu'elle réfléchisse pour la question. Quel lieu se trouve en Afrique ? Vous aviez Brooklyn, La Haye, Bruxelles ou Brazzaville. À votre avis ? Bon, ben, bien sûr. C'était Brazzaville, hein ? Une question d'un bébé ! Allez, ensuite, par rapport au coup par coup, quel mot ne compte que quatre lettres au singulier ? La mauvaise réponse était Le chamois des Pyrénées, Lizar n'a pas quatre lettres. Après, qu'entend-on sur le titre Double jeu de Christophe Willem ? La mauvaise réponse était Je serai Beatles. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quelle proposition est le contraire d'un titre d'un film avec Clétis Wood ? Et là, c'est... Je ne sais pas si je crois que c'est Gaëtan, Qui a donné là où Johan ? Je ne sais plus. Qui a donné la mauvaise réponse ? Voilà, donc, sur cette question, Il est passé au rose. Ensuite, Quelle personnalité n'a eu que des garçons ? La mauvaise réponse ? Eh bien, c'est lui qui l'a donné, Charles Gainsbourg. Pourtant, sa fille, c'est assez connu. Mais bon, en plus, il est comédien. Donc, sur cette mauvaise réponse, Il est passé au rouge. Dieu dit rouge, Dieu dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse Deux-midi en duel. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé la pub. Allez, comme c'est la pub, Le t-shirt fuck 2023, Avec toutes les personnes qui nous ont quittés Cette année, Sur le site Tromignon.com Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Et puis là, franchement, Alors, question de MDR Ou question de bébé Pour la maîtresse de midi ? Parce que, franchement, Ça m'a trop fait rire. Qui était ? Johan Strauss 2. Bon. Alors, vous avez un capitaine de sous-marins, Vous avez un compositeur viennois, Vous avez une actrice d'Hollywood Ou une mère au foyer. C'est-à-dire que C'est pas les douze coups de midi, C'est, comment dire, C'est Burger Quiz. Franchement, Johan, Bon, déjà, C'est un prénom, Bon, Ah, je crois que je connais une fille Qui s'appelait Johan aussi. Mais bon, franchement, Une astrique d'Hollywood Ou une mère au foyer. Bon, bien sûr, C'était le compositeur viennois. C'était une question de bébé. Bon, ben voilà, Elle était contente. Allez, ensuite, Par rapport au couvratal, Quel nom indique Que recouvre une pierre tombale ? Donc, c'était une tombe. Donc, il a deux. Bon, ben voilà. Donc, ceux qui sont venus regarder. Ensuite, Quel instrument d'orchestre C'était une barre métallique Pliée en trois ? Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'était le triangle. Il fait sombre, là. Quel océan baigne les côtes De Nouvelle-Gélande L'océan Pacifique De Harry Potter ? A quelle maison appartient A Drago Malvaire ? Elle n'a pas trouvé. C'était Serpente-Targe. Je ne sais plus. Quelle partie de la patte d'un chat Sont rétractibles Les... Ah mince, Les... Les quoi ? Les griffes ? Ensuite, Dans quel pays s'est déroulé Pour la quatrième fois Le rallye Paris-Dakar 2023 ? Je crois que c'est en Arabie saoudite Dans ce coin-là. De quelle couleur est la fleur de tomate ? Il a dit verte. C'était jaune, je crois. Combien d'années séparent Deux éditions des Jeux Olympiques d'été ? C'était quatre ans. En Floride, Quel nom porte le parc national ? Le vif crocodile et alligator Donc le Zéverglade l'a trouvé. Pour lui, Quel pilote français de F1 Vous a quitté en décembre dernier À l'âge de 67 ans ? Ils ont dit un nom Que je ne connaissais pas. Bon. Ensuite, Au camping, Quel marteau recouvert de caoutchouc Sert à planter les sardines Quand on a sauté sa tente ? Donc c'était la Géraldine, Pardon, Le Maillet. De quel pays t'originères Le groupe Scorpion ? L'Allemagne, Elle a trouvé. Quelle branche de l'agriculture Pour objet la production du riz ? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a dit le riz. C'était la riziculture. Donc c'était la rizée. Pour lui, Non, je rigole, C'est juste un petit jeu de mots. À quel homme de télé Doit-on l'autobiographique ? Je m'appelais Franck. Alors là, bravo, Parce que je ne savais pas. C'était la gaffe. De quelle célèbre saga littéraire Swan est-il un des personnages principaux ? Elle ne m'a pas trouvé. C'était un amour de Swan. Donc c'était Proust. Quel mot anglais désigne Des croquettes de poulet pané et frites ? Donc les nuggets. Combien y a-t-il de cases blanches Sur un jeu de dames classiques ? Il a dit 24, c'était 50. Quel coussin allongé Appelle-t-on un peu le champ ? Donc bien sûr, C'était un traversin. Elle avait l'air super étonnée. Bon, elle a eu des questions faciles. Lui, des questions plus difficiles. Mais bon, Souvent, ce n'est pas grave. Ensuite, par rapport au coup de maître, Elle aime bien faire l'amour. Regarde, elle fait l'amour tout le temps. Une personne de parole est quelqu'un qui compte. Voilà. Ensuite, Donc il y a une question de la petite Léna Qui a sorti la chanson « Tu mentais » en avril 2023. Elle a dit l'autre. L'autre, c'était Slimane. Et en fin de compte, c'était Kinvé. Elle a eu dans le Baba. Quelle forme de géomagricte porte le même nom qu'un muscle du corps humain ? Donc c'était le trapèze. Elle a trouvé. Quel état d'américain porte le même nom qu'un pays d'Asie ? Donc ça, c'était facile. C'était la Giorgie. Quel ustensile de cuisine contient plus de bactéries que les toilettes ? Eh bien, c'était l'éponge de la vaisselle. J'en ai profité pour les foutre mon éponge à la poubelle. Voilà. Donc sur cette deux mauvaises réponses, Eh bien, elle n'a pas pu nous dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, Elle n'a pas trouvé ou elle a eu des questions difficiles. C'est à cause des candidats qui l'ont pris en duel. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est retrouvée avec 30 000 euros en coup de mètre. Ils n'allaient pas lui filer, En plus de l'étoile mystérieuse, Ils n'allaient pas lui filer 15 000 boules en plus. Donc c'est pour ça qu'elle a eu des questions qui ont été plus difficiles Et qu'elle a eues dans le bavard. Donc, elle a bien reconnu Kenji, Mais bon, elle ne va pas la trouver. Donc si elle me regarde, Nathalie, si tu me regardes, Bon, tant pis. Donc moi, j'imagine Que quand tu as 43 000 euros, Tu ne te vas pas sous le nez, Tu dois avoir les bouboules. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.